On va aller demander son avis à Sergei Parkomenko qui est avec nous en direct pour LCI. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste russe à l'écho de Moscou. Vous êtes exilé en ce moment à Athènes, en Grèce. Le Kremlin a fermé votre radio en mars au début du conflit, mais vous continuez donc à travailler depuis l'Europe. Merci de nous accorder de votre temps. Alors, d'après vous, pourquoi est-ce que les Russes s'acharnent autant sur Barkmout ? On sait que la ville est quasiment rasée. Est-ce que pour vous, vous qui connaissez bien les rouages du Kremlin, est-ce que c'est une réaction d'orgueil de la part de Vladimir Poutine ? Il faut impérativement une victoire. Oui, vous avez raison. Entre autres, et en grand partie, c'est une question de la propagande. Vladimir Poutine a absolument besoin d'une victoire quelconque. Il a absolument besoin de se présenter comme vainqueur, même sur une petite partie de cette invasion. Je vous rappelle que Vladimir Poutine a même décidé d'annuler son discours traditionnel qu'il faisait tous les ans en fin d'année devant le Parlement russe. Il a annulé aussi sa grande conférence de presse qu'il faisait depuis des décennies en fin d'année. Il n'avait absolument rien à dire, parce que c'est la manière politique de Vladimir Poutine de se présenter comme vainqueur. Il ne peut pas se présenter au peuple et aux journalistes et aux députés au moment où il n'a vraiment rien à être fier dans les affaires de cette guerre. Donc il a absolument besoin de quelque chose de glorieux, qu'il pourrait être présenté aux Russes comme glorieux. Et je vous signale que les efforts de l'armée russe sont absolument imprécédents dans ce moment-là, parce que surtout on utilise les unités spéciaux dirigées par un des proches de Vladimir Poutine, qui sont formées des criminels. Ça, c'est une affaire absolument impressionnante dans cette affaire de guerre. C'est qu'on fait des unités spéciales de l'armée en embauchant des criminels à travers toute la Russie. Et ce sont des assassins, des voleurs, des cambrioleurs, des pires, des criminels des prisons russes. Qui sont maintenant mobilisés pour cette opération. Et c'est eux qui sont en tête, c'est eux qui sont des plus importants participants de cette opération à Barhmout maintenant. Sergei Parcomenko, je voudrais vous soumettre un chiffre. C'est le tout nouveau bilan qui a été dressé par l'ISW, l'Institut de la Guerre. Voici ce qu'il dit. Les forces russes ont perdu, en tout cas le nombre de soldats russes tués et blessés en Ukraine, approchent les 200 000. C'est vrai qu'on entend beaucoup dire finalement que la vie des soldats russes n'a pas beaucoup de valeur aux yeux de Poutine. Et finalement que la notion de sacrifice, elle est très importante pour Vladimir Poutine. Vous confirmez ? Oui, je confirme absolument. Les pertes sont énormes. Et ça fait partie d'une idéologie de Poutine. C'est que les femmes russes vont faire naître des autres. Et donc, c'est ça le totalitarisme de Poutine. C'est que la vie humaine ne vaut rien. Et c'est pour ça peut-être que l'association Mémorial, la fameuse société qui s'occupait pendant 35 ans de l'histoire des relations entre le pouvoir russe et le peuple russe, de l'histoire des repressailles, était interdit en Russie cette année. Bon, le Mémorial qui est, je vous rappelle, le prix Nobel de la paix de cette année, il est interdit en Russie parce qu'ils étaient ceux qui enseignaient au peuple les leçons de l'histoire, les leçons de la prix de la vie humaine en Union soviétique et en Russie. Ça n'était jamais survie par le peuple russe. Ça n'était jamais considéré comme le problème important. Mais ça, c'est le problème important, c'est que Vladimir Poutine reste capable de payer ce prix pour ses ambitions politiques, restant impuni par le peuple, dans l'atmosphère de, je dirais, de neutralité de grande quantité des Russes. Et ça, c'est le problème, je crois, le plus important politique en Russie maintenant. C'est la réaction du peuple russe sur ces pertes et la guerre elle-même. Je voudrais faire réagir Renaud Girard qui a une question pour vous, Sergei Parkoumenko. On a l'impression effectivement que la stratégie russe, la stratégie de Vladimir Poutine, a changé. C'est pour ça ce qui expliquerait son effort sur Barkmout, parce qu'au début de la guerre, il nous a expliqué qu'il s'agissait de changer carrément le régime ukrainien, puisqu'il avait même parlé de dénazification, qu'il avait essayé de prendre Kiev. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une possibilité qui lui est interdite. Il ne prendra jamais ni Kiev ni Kharkov. Mais en revanche, il y a eu une nouvelle orientation, puisqu'il a dit que maintenant, il s'agissait de protéger les Russes. C'est-à-dire, et je pense que Barkmout est important, parce que pour l'anniversaire, c'est-à-dire pour le 24 février, au moins montrer un succès, c'est-à-dire j'ai récupéré l'intégralité de l'oblast, dont la capitale était en rébellion depuis 2014 contre le gouvernement ukrainien, c'est-à-dire l'oblast de Donetsk. Donetsk, la capitale, a chassé l'administration ukrainienne à l'été 2014. Et donc, Poutine dit, ben voilà, je les ai protégés et j'ai récupérés, pour montrer qu'il a peut-être achevé ses buts de guerre, des buts de guerre qu'il a réduits à la simple protection de ce qu'il appelle les Russes, c'est-à-dire ses russophones, russophiles du Donbass. Vous êtes d'accord avec ça, Sergei ? Il y a une question de calendrier, comme le dit Renaud Gérard ? Oui, oui, bien sûr, il y a une question de calendrier. Vladimir Poutine, il est très, très attaché à le calendrier. Il aime bien les dates. Vous l'avez vu pour les fêtes de fin d'année et pour Noël. Oui, absolument. Bon, écoutez, en fait, il faut se rappeler quand même que cette guerre, elle était commencée par Poutine sur la base de l'image de la vie, de la situation, totalement erronée, totalement fausse. Il a vraiment été pas au courant de ce qui se passe en Ukraine et de ce qui se passe dans son armée. C'est pour ça qu'au début, les objectifs de cette opération étaient absolument fantastiques. Ils n'avaient rien à faire avec la réalité. Et c'est petit à petit, semaine par semaine, mois par mois, que Vladimir Poutine apprenne ce qui se passe en Ukraine vraiment. Et là, exactement, ces objectifs ont bien changé. C'est pas question de dénazification. C'est pas question de changer le gouvernement de l'Ukraine. C'est pas question de faire quelque chose de total sur la totalité de territoire de l'Ukraine. Pour lui, il faut maintenant prouver à son propre peuple que, en fait, quelques objectifs qu'il a posés, il change ses objectifs tout le temps, étaient accomplis. Et, en fait, l'idée qu'il a choisie maintenant, c'est, voilà, ces quatre régions de l'Ukraine qui sont en excès, bon, de point de vue de parlement russe, de point de vue même de la constitution russe, maintenant, ils sont inscrits dans la constitution, même si les territoires de ces quatre régions ne sont pas même occupés, je dirais même pas contrôlés, ils sont même pas occupés. Et, en fait, vous avez à la place de Russie un État assez spécial, assez étrange maintenant, qui connaît pas exactement ses frontières. Les frontières de la Russie, personne ne peut pas les dessiner sur la carte parce que personne ne sait pas où s'arrête maintenant la ligne de contrôle de la Russie. Par contre, dans la constitution russe, toutes ces quatre régions font partie de la Russie. Et vous trouvez dans le code pénal de la Russie un article spécial criminalisant une publication de la carte géographique sans ces quatre territoires, même si personne ne peut pas dessiner les frontières de ces quatre territoires. Merci, Sergueï Parcomenco d'avoir été avec nous. Pardon, mais le temps nous manque. Et c'est vrai que ce que vous dites est passionnant, mais on aura l'occasion d'en reparler. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo !